Et bonjour à toutes et à tous, c'est le cygne noir et on se retrouve pour le premier match du Contamine dans la Mad Cup de Sir Madness sur du Blood Bowl 2 Donc le Contamine qui avec Chobity ont créé un petit clan pour défendre les couleurs des jeux du cygne Et bien au cours de 6 matchs de groupe et après peut-être plus loin s'ils y arrivent, ils vont s'affronter, enfin ils vont affronter entre eux mais d'autres joueurs Donc dans la Mad Cup qui est une compétition organisée par Sir Madness, je mettrai tous les petits liens dans la description Aujourd'hui on va regarder Amine qui va combattre Willem Donc Willem qui joue pour l'occasion des guerrilles du Nurgle Et Amine qui va jouer de son côté des O-Elfs C'est ça c'est des O-Elfs, c'est pas des Elfes Pro, c'est des O-Elfs Donc on a une équipe pure Elf du côté du clan, à savoir Chobity avec des Elfes Sylvain et Amine avec des O-Elfs Enfin, on va laisser se placer Amine va commencer par une petite phase d'attaque, c'est son premier match Et si je ne m'abuse, je ne sais même pas s'il a déjà vraiment joué à Blood Bowl d'ailleurs avant En tout cas pas aux jeux vidéo En face, Willem n'a pas pris de bête de Nurgle Par contre en échange il a pu prendre pas mal de biquettes pour avoir un petit peu d'agilité quand même Parce qu'en face, les pourris ont 3 d'AG quand même mais 5 de mouvement Les guerrés de Nurgle bien sûr sont pas là pour déconner, ça ça change pas Et mine de rien, avec 4 guerriers, il a quand même vraiment la présence perturbante qui couvre une sacrée surface Donc ça va rendre les passages de balles un peu plus compliqués même avec des Elfes Alors, il va se préparer à l'attaque, donc là il s'est très bien placé pour empêcher les supports Ça va être compliqué d'avoir des 2 dés Il va jouer la violence je pense, Willem, sur ce match En même temps face à des Elfes, ça s'entend Ça va être très compliqué déjà de passer cette ligne Il va falloir prendre des risques avec des blocs à 1 dés Mais il y a du blitzer en face, alors on va afficher au moins les compétences de base Parce que c'est leur premier match, il n'y a aucun niveau Ok, ça commence par un rocher Et bam, un KO sur... Ah putain, un receveur en plus Et bah ça calme Ok, bon bah du coup derrière c'est le KO sur un pourri Parfait, donc là il a réussi à avoir 2 dés Il peut s'infiltrer Est-ce que je pourrais avoir les compétences ? Merci, voilà Bon bah du coup finalement ça va Il a pu, en alignant les supports, il a pu réussir à se faufiler Ici par contre 1 dés Il a dû relancer Et il peut s'infiltrer avec une esquive Donc on a du coup déjà 3 Elfes infiltrés en face Par contre les guerriers ne sont pas marqués Ils n'ont que 4 de mouvement cela dit Donc 1, 2, 3, ils sont assez proches pour blitzer là Mais pas là Et il va s'éloigner avec la balle Pas besoin de se précipiter Et s'il est au fond, il n'a pas forcément besoin de la protéger non plus Par contre, visiblement Les jets à 1 dés ça ne veut pas Un turnover quand même Ça libère ce guerrier, c'est dommage Ça aurait pu avoir le coup éventuellement de rester un peu Ici en défense, là avec sa ligne de 3 quarts Même si je comprends qu'il aurait voulu aller marquer un peu Ici ça marque Alors les biquettes ont cornes Donc elles gagnent un de force automatiquement quand elles blitzent Du coup avec autant de biquettes C'est quasiment sûr qu'à chaque tour il va pouvoir blitzer avec une A2D Le pot ici Mais cela dit, c'est difficile de tenir les Elfes Bon, les O-Elfs n'ont pas beaucoup d'esquives de base Contrairement aux Elfes Sylvains et aux Elfes Pro Qui sont un peu plus pourvus Par contre, ils ont quand même 4 d'agilité Et ils ont des armures assez potables Même si pour l'instant ça ne se voit pas trop Ils sont censés quand même avoir 8 d'armure C'est quand même censé être des Elfes assez robustes Par rapport à la moyenne d'Elfes Pour l'instant Les G2D réussissent plus A Willem Que à Amine Une blessure ici, une commotion Ça va Mais bon Il y a quand même moyen Ici on peut imaginer un petit peu de transmission Non mais putain Oh là là, le double crâne Le turnover direct, le blitzer qui double crâne En plus l'armure qui passe Bon Ça semble mauvais pour Les ailes de feu du cygne Très clairement Du coup la balle Qui se fait blitzer direct Et il n'a pas esquive Elle est donc au sol Et en plus l'armure qui passe Donc il n'a même pas pouvoir essayer de la ramasser au prochain tour Ça va être tendu Ça va être sacrément tendu Alors là je pense On est tour 2 Déjà plus aucune relance Côté Côté contamine Là une relance La dernière relance aussi Qui tombe Pour Willem Mais à mon avis Entre le rocher L'enchaînement d'armure à 8 Qui craque Et les doubles crânes Niveau moral Je pense qu'il a dû prendre cher Tout le monde est à terre Et encore quand c'est pas tout le monde est blessé Le contamine qui meurt Bon c'est un 3 quart Théoriquement il faudrait le laisser Il l'a laissé mourir Ok Cette violence Cette violence au début de match Putain mais ils ont 8 d'armure normalement C'est pas censé craquer aussi facilement Bon bah il va rester un elfe debout Peut-être 2 2 elfe debout Et en plus Ils sont majoritairement sonnés Ça va être chaud Oh les skiffs qui ratent en plus A de plus Non mais sérieux Et la sonnette derrière Pour le blitzer Bon bah cette première mi-temps Plus du cul je pense Pour le contamine Là il n'y a pas vraiment d'autres mots Au moins il a pensé à relever ses joueurs Qui étaient plus ou moins dans le mal Bon sauf lui Mais ça ne servait à rien Qui se fasse taper pour rien Après le bon plan C'est qu'il va galérer à ramasser Où il aime Par contre pour l'instant Ils sont très bien placés Ces guerriers Ils couvent quasiment toute la map Enfin toute la map Tout le terrain Ce qui veut dire que Même si le comte arrive à ramasser une balle Il va avoir des malus en faisant des passes Il va falloir guetter les petits trous Entre les zones là Droite à gauche Et si je pense pas qu'il va agresser Il va se contenter de tenir Là le 3 quart qui tombe Non mais c'est pas possible Autant d'armure qui pète C'est des armures 8 quoi C'est imprécieux Ok là il met quelqu'un en défense au cas où Et il tente de ramasser avec le 2 d'agilité Parce qu'après tout ça lui coûte pas très cher Il peut autantter autant de fois qu'il veut Il est à 3 caisses du touchdown Donc Ça va être tendu Franchement ça commence pas super bien Faire remonter la balle C'est possible avec les hauts elfes Mais il va falloir quelques jeux chanceux quand même Pour l'instant Ça a pas l'air d'être vraiment le trip Il tente des GFI peut-être là Il va falloir esquiver Ramasser la balle dans des conditions de merde La présence perturbante Qu'est-ce qu'il s'est passé là ? La balle n'est pas partie Il a pas réussi la passe Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Interception, échec Passe, échec de la passe Relance, passe Succès 6+, il a fait un 2 C'est considéré comme un succès Mais qu'est-ce que c'est de quand même Maintenant la balle est toujours là ? Il a dû tenter une bombe Et il a même pas réussi à lancer la balle Il l'a gardée en main ? Ou alors c'est un bug graphique Est-ce qu'il l'apporte ? Non, non, il a bien la balle Ok Je savais même pas qu'on pouvait échouer suffisamment une passe Pour que même pas Elle quitte nos mains Bon, à mon avis Elle va pas rester longtemps dans ses mains Donc il va se replacer Pour marquer un petit peu Et probablement aller taper Taper la balle Il a un bloc gratuit Et si jamais ça tombe pas Il a un blitz derrière Alors j'ai pas vu du coup Là c'est juste repousser Ensuite le blitz Et c'est le pot La balle qui tombe au sol Est-ce qu'il va tenter de la prendre ? Il la ramasse Et il marque Ok Voilà Au moins la souffrance va s'arrêter assez vite Ah ouais La vache Premier tour de l'enfer Wow Un blessé, un mort déjà Armure 8 Les chaos Il y en a un seul qui revient Ici, son chaos revient pas Bon, c'est juste un pourri Mais c'est toujours ça de pris Il y avait un remplaçant Donc du coup Ça joue pas Il change pas Il change pas sa défense Donc cette fois Comment on va pouvoir jouer à mine ? Ça va être compliqué Il va falloir pareil Tenter des trucs Le receveur ici Les deux receveurs de ce côté Il abandonne totalement ce côté là Juste un petit blitzer pour défendre En même temps Il n'a plus beaucoup de monde Oh la défense parfait Putain Quel enfer Quel enfer Ah putain Ah la vache Il se prépare à charger Après voilà Il a gagné plus 2 de fame Donc forcément Ça se joue sur les engagements Mais au début C'est vraiment du pur jet de dé Puisque Comme c'est leur premier match Il a pas l'air d'avoir payé Enfin je remarque peut-être Mais je pense pas Avec l'épée de pom pom girl Ou autre Donc c'est vraiment purement De la chance Il arrive à infiltrer Deux receveurs Ils sont du même côté Mais c'est toujours ça de pris La balle est dans ses mains Au moins Les jets d'agilité Marchent à peu près Ici Il retente le 1D Risqué Mais pourquoi pas 1D ensuite là Ça repousse On va pouvoir libérer lui On va voir ce qu'il fait avec Il marque un peu Ok Ça peut se faire D'égaliser Dans 3 tours Comme ça Avec les elfes Mais il faudrait qu'il arrête De se faire dépouiller A chaque jet Parce que ça va pas être facile Sinon Ok La biquette Qui abandonne son côté Pour Recentrer un peu Le débat Ici le blitz Sur lequel ? Sur celui-là Ça repousse Là il y a moyen de sortir Tendu Mais il y a moyen Toutes les présences perturbantes C'est chaud Si tout le monde est par terre Il ne risque pas De faire de transmission Ou autre Les armures tiennent Un peu mieux Mais c'est quand même La teuf des pots Allez Ça repousse Lui tient moins Alors Comment Amin Va nous jouer ça ? Il se relève Il tente une esquive Et c'est direct l'échec Et la blessure derrière Mais parce que Pourquoi pas Bon bah là Ça va être blitz A 2D sur la balle Ça sent mauvais ce match Pour Pour le compte Malheureusement Alors là Ces receveurs vont se faire Dépouiller Ça repousse Mais ils vont se prendre Plein d'attaques Alors je rappelle que Dans la matcoupe Il y a des points bonus Selon les actions du match Donc typiquement Un mort Une blessure William a déjà 2 points S'il gagne Il aura 3 points de plus S'il arrive à surfer Il aura encore un autre point Mais à l'inverse Le compte S'il arrive à caler des bâches Et que les armures passent Et tout Il peut aussi réussir A tirer des points Bon pour l'instant Ça va être tendu Parce que clairement Les pots sont du côté De William Les armures aussi Le peu de bâches Que compte a réussi à caler Ça s'est toujours mal passé Pour lui C'est le turnover Il reste 2 elfes debout Tout est encore possible Bon les 3 quarts Qui résistent au centre Vaillamment Mais bon Faut pas s'attendre à des miracles Ok ici Il tente carrément le blitz Un dé Pour pouvoir passer Qu'est-ce qu'il fait Il recule Ok Ramassage Qui rate Voilà C'était dans la zone de tacle Donc Au moins la balle Est dans sa propre zone de tacle Donc s'il tombe pas Ça peut passer Ça sera quand même le pâté Je Dirais que moi A sa place Vous m'entendriez Gueuler un petit peu Je pense Dans le replay Là Enfin dans les commentaires Il ramène de la force Sur l'arrière Là j'imagine Qu'il veut que lui Aille pas trop loin Même là où il est encore En surnombre sur les elfes Le quête de force Il donne de base Un surnombre Mais les guerriers Qui ont quête de force Mais alors Si encore en plus Ça pète comme ça En face dans les armures Encore un sonnet Encore un pot Sur un blitzer L'armure qui passe Encore un sonnet Ça va que c'est Que Des sonnets Entre guillemets Ah bah voilà Un KO Ça commence Ça recommence Bon le Nurgle Qui joue son Nurgle Il est là pour Frapper comme une brute Il frappe comme une brute Théoriquement au début Quand il commence Quand il commence Avec l'équipe toute neuve Les Nurgle Ont aucune compétence De frappe Donc mis à part Le 4 de force Ils sont censés Être Relativement Tapables Et éventuellement Échouer 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 Là en l'occurrence Faut bien avouer Que C'est pas simple Ok il met de la zone De tacle C'est bien Est-ce qu'il tente Un ramassage Je pense que non C'est trop tendu La présence perturbante Ça joue sur les ramassages Ou juste sur les passes Pass Intercept Ou attrape le ballon Ok Donc ça met pas De Malus A ramasser Enfin C'est quand même Suffisamment chiant Pour Jouer Alors là Il va se débarrasser De celui là Ça repousse juste Le blitzé J'imagine Ici Ah non là Deux au sol Et c'est encore L'armure de l'elfe Qui pète Putain Bon bah au moins Il aura réussi A pas s'en prendre un deuxième Par contre du coup Il va se retrouver De nouveau en défense Un seul KO qui revient Le KO qui revient Côté de Willem également Il va être en sous-nombre En sous-nombre et en défense Face à des Des Nurgles Qui sont Clairement pas là Pour glander Ok On va se mettre du côté De l'attaque Du coup Je ne l'ai pas fait Tout à l'heure Mais Enfin quoi que bah Non puisque c'était Deux fois l'attaque De l'elfe Bon je pense qu'on va Assister à une Charge de Guerrier de Nurgle Relativement énervé Il met beaucoup Beaucoup de force Devant Il a quand même De quoi garder Des biquettes Derrière Pour ramasser Allez c'est parti Engagement Mettez au clément Bon bah au moins C'est pas un malus C'est parti pour les bâches Premier pot Ok l'armure qui tient Là ça repousse Les guerriers Qui avancent Sans peur Ils ont raison Ils n'ont pas A avoir peur Alors ils protègent Même pas la balle Enfin en tout cas Pas en mettant De la zone de tacle Ils préfèrent charger S'il va avoir 3D non ? 2D Ah oui non C'est annulé ici 2D Ça repousse Allez Faut que les elfes Tiennent mieux Sur cette mi-temps Là Faut arrêter De tomber par terre Un moment Le petit blitz Un pot sur le blitzer Et l'armure Qui craque Y'a pas de châtaigne En face encore Quand ils auront Châtaigne et griffe Un peu plus tard Dans la partie Ça risque d'être La violence Il est carrément Déjà A marquer le lanceur Alors que Même pas de balle A attaquer Il joue la gagne Il y a un Willem Clairement Il est là Pour faire du score Allez c'est parti Ramassage qui passe Il avance Il a pas peur Il s'en fout Y'a plus personne De toute façon Pour l'attaquer Alors ici Esquive puis blitz Sur la biquette Qui ne tombe pas Qui est repoussée C'est quasiment le seul jet Que va pouvoir faire De toute façon Le compte Je pense Sur ce tour Il se passe en défense Et un petit marquage Il tente quand même Un bloc Et un dé Qui ne marche pas Par contre Il s'infiltre Bien entre les guerriers Il n'a pas peur Il protège un petit peu De ce côté là Bon oui C'est plutôt un beau tour Par rapport aux Options tactiques Quasiment inexistantes Qu'il avait On va dire Après Willem A pas de raison De se forcer Là même Il y va Mais il pourra Tout à fait Rester derrière Et glander Il n'a aucune raison De forcer Normalement C'est à compte D'y aller Les possibilités Pour y aller Sont pas Fifoles On va dire Ici Il se pose en plein milieu Tel une bouse de Nurgle Encore un elfe Qui tombe Franchement Il pourra même Se mettre à agresser Un peu Avec ses pourris Ça lui coûtera Même pas cher Le petit blitz Ici Qui repousse Juste Cette fois Par contre Il renvoie Sur un guerrier Qui va lui Pour se faire Plaise Il commence A y avoir Pas mal de Bickets Qui sont infiltrés Il va pouvoir Il s'est ouvert Un tunnel Un tunnel Qui va être Très difficile Bah là Il y a des possibilités Mais ça va quand même Pas être simple D'ailleurs Il va peut-être Même pas être Encore debout Lui Voilà Là il est tombé Vers l'intérieur Les elfes sont Vraiment cernés Ceux qui sont encore Je ne m'irai même pas Debout Mais en état de se relever Mais en état de se relever On va dire Ce magnifique mur De Nurgle Là Oh putain Alors ici Une esquive En se relevant Ça passe Au moins une Bicket Qui tombe Et une petite armure Peut-être Oui Allez Une blessure Ce serait bien Au moins KO Non Une sonnette Bon bah C'est toujours ça de pris Un pot sur le guerrier de Nurgle C'est propre Neuf d'armure Il y a peu de chance que ça passe Par contre Mais au moins Lui est libéré Il va pouvoir se recentrer un peu Forcer Forcer William à faire des jets C'est ce qu'il faut Il avance avec la balle Il n'a pas peur Ok Ça balance ici C'est risqué Il aurait pu tenter D'abord là-bas Le chaos sur Quack Après voilà Si rien n'est puni Forcément On peut tout se permettre Là théoriquement Si jamais il se rate Il y a un blitz A au moins 1 dé Sur la balle Alors qu'il aurait pu Direct marquer Ou même blitzer là Comme première action Pour se débarrasser De la menace Il pouvait blitzer A 2 dé Avec les cornes Voilà Ce blitz là J'aurais fait en premier Je pense Après voilà Il y va Les armures en fast pet Il n'est pas puni Forcément Ça donne confiance Ok Amin qui ne lâche pas Il prend les 2 dés Il tape Là où il peut taper Il y va Il libère des joueurs Il tape l'épée Stigore Là où les armures sont plus faibles Les joueurs qui sont les plus précieux Entre guillemets Non il se place bien et tout Franchement Il résiste Après voilà La poisse est là Et encore une fois Le double Et puis c'est le double au sol Et c'est encore L'elfe L'armure qui pète Alors que c'est du 8-8 Ça va être le 2 Il s'arrête devant Parce qu'il ne peut pas aller plus loin Ou parce qu'il se taule Je ne peux pas voir Je ne peux pas voir Mais il n'a que 6 de mouvement Il était là 2, 3, 4, 5, 6 Il avait un GFI à faire Donc ça peut s'entendre Qu'il ne le tente pas Il n'est quand même pas Trop trop en danger Ah il s'y relance Voilà S'il avait fait son GFI Et qu'il s'était foiré Il aurait relancé Il n'aurait pas Il s'y relance là Il n'a pas encore blitz Ils vont prendre cher Mais pour l'instant Il résiste Il n'a personne vraiment En position de blitzer Sur ce tour là Dis donc Ils résistent Les petits elfes Ils ne veulent pas tomber C'est bien Bim Cette fois c'est tombé Alors Que va faire Amine Ok Il fait de la place Il tente un blitz ici Avec des esquives de fifou Ça passe Le blitz a un dé Les deux au sol Mais il a blocage Ouh c'est beau Ah il rate son GFI Ça vaudrait presque le coup De ne pas relancer En espérant que la balle tombe dehors Et la balle ne tombe pas dehors Malheureusement Ça sent très très mauvais Je crois que c'est moi en plus Je crois que c'est le signe noir ici Ah non c'est Pispousse par là Ça sent très mauvais Pour les fesses de Pispousse par là Alors Il va sécuriser la balle Un blitz ici avec le guerrier Le pot Le surf Cadeau avec Il est blessé avant même d'être poussé dehors Une commotion De toute façon il n'y a plus d'apothicaires Ah les deux au sol En une fois de plus La armure de l'elfe qui pète En face le pourri tout bidon Aucun problème Oh la la Trois blessés Deux KO Un crâne Et un crâne Putain C'est du bloc A un dé avec blocage Normalement Voilà quoi C'est Une chance sur six d'échouer Une chance sur six d'échouer Encore elfe qui tombe L'armure à tenue Ça devient presque une exception Faut que William fasse gaffe A vouloir trop stall Et bâcher Bon je dirais pas Que la victoire a dû passer sous le nez Parce que Il a déjà gagné de toute façon Mais S'il marque pas Enfin il pourrait réussir A avoir les bonus offensifs Si ça blitz Ça repousse Ça repousse Ça repousse de nouveau Ah il est obligé de suivre Parce que sinon Ça serait démarqué Il aurait aussi pu repousser par là-bas Échec de ramassage de la balle Et voilà A faire le malin La balle est rebalancée Bah pas encore jouable par l'elfe Mais il y a moyen d'éviter au moins le 2-0 Là il y a un elfe qui est assez facilement placé Pour aller la récupérer la beauté à l'autre bout du monde Même pas Il se place Il lâche pas le compte à mine Il se place pour éventuellement pouvoir récupérer une passe C'est vrai que c'est son receveur Et là Ah là là Dommage Ah putain Une relance ici Ça aurait été beau là Il évacuait la balle Personne pouvait la rattraper Ça c'est vraiment dommage Parce que lui Il était trop loin Les pourris Il était trop loin Les guerriers Il n'y avait personne pour le menacer Si cette balle était passée Dommage Le signe noir qui rate l'action décisive Franchement l'égalité était carrément atteignable Sur cette action Vraiment dommage Ça aurait pu faire plaisir Une petite action qui réussit pour l'elfe quand même Parce qu'il a bien souffert tout le match Mais bon C'est la vie Il va du coup continuer de se faire massacrer Gratos Je pense qu'il va quand même tenter de ramasser Bon alors cela dit il y a un GFI Alors les trois qui tiennent tant bien que mal la lit Mais qui se font tabasser sur tabasser Encore une armure qui craque Ok il vient sécuriser Il essaie même pas de ramasser Je ne sais pas s'il l'a oublié Ou s'il ne voulait pas tenter Le compte qui revient à l'attaque Et qui fait un crâne Parce que pourquoi pas Après tout Il n'y a pas eu suffisamment de 1 Pour entendre tout le match Pour la peine je bois un coup Il veut se débarrasser de la zone de tacle Le petit 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 de sa 3D Ça tombe Il va pouvoir tenter de ramasser Peut-être faire une transmission Un truc du genre Il cerne tous les elfes Il ne prend pas de risque Il ne veut pas qu'il puisse se barrer Il a de quoi mettre deux joueurs par elfes Vache Le ramassage qui rate Et donc ça va s'arrêter là dessus du coup Enfin il reste un tour au Contamine Mais il ne peut rien faire Il ne l'a même pas joué Normal Et bah du coup bien joué à Willem Qui arrive mine de rien A neutraliser les elfes Dans un match de la violence Je pense qu'on ne peut pas dire autrement Bah ça se voit Ça a été complètement unilatéral Le seul XP c'est le MVP Il n'a rien réussi à taper Il n'a rien passé En face C'est la teuf des passages Comme d'hab si on regarde les jets Ça paraît équilibré Mais Il a réussi toutes ses répulsions Il a pu taper sur les gros tas Sans problème Alors ramassage 50% de chance 50% de réussite Avec des elfes quoi Sérieux quoi 50% de passe Avec des ho-elf 59% d'armure Avec des ho-elf C'est abusé Il s'est fait tellement défoncer J'ai mal pour toi Amine Franchement J'ai vraiment mal pour toi En face Bah voilà quoi Ça se voit Regardez Là il a lancé aucun jet Il a fait un petit peu jet d'armure Un peu de blessure Mais Ça s'est bien passé Tranquille Les ramassages sont un peu abusés C'est censé être du 33% Mais vraiment la violence Au niveau des blocs Comme d'hab ça va paraître équilibré Ça c'est logique C'est juste que Ouais quoi que en fait non Pas du tout La vache Sachant qu'il a surtout Du faire D1D Pour le peu de bâche Qu'il a fait Ouais Il a craigné Toutes ses relances dessus Bim Crâne relance Crâne crâne Bim Crâne crâne Ouais Ça a piqué Ça a piqué Ça a piqué ce match Mais il va falloir Essayer de faire mieux Pour le prochain Enfin Surtout la chance Parce que Il a pas démérité Le Contamine Il a tenu jusqu'au bout Mais malheureusement C'était pas son jour J'espère en tout cas Que ce match vous aura plu On se retrouve très vite Pour le suivant Et merci à toutes et à tous Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada